On est mercredi 30 janvier 2013. Bonjour et bienvenue sur Tantine. 26 minutes pour parler avec deux invités. Le premier, son physique est défini comme un croisement entre Alain Delon, Jude Law et Shaline Tatum. La beauté est donc au rendez-vous, mais c'est Alain qui sera un peu plus question car son destin est lié au 7e art. Sa rencontre avec Richard Soumbou font qu'aujourd'hui nous produisent beaucoup de courts et de longs métrages. Et celui qui en date et qu'il faudra regarder absolument, c'est bien sûr un projet de sitcom qui sort bientôt. Seul le titre nous donne envie d'en savoir plus, le marabout. Richard, lui, a un teint chocolat, il est musclé, bref, tout ce qu'il faut pour faire du cinéma. Vous voulez en savoir plus après le générique ? Salut tout le monde, bienvenue sur Tantine, une équipe formidable de l'autre côté. On a Cécilia et Nicolas, sans blague, c'est comme ça qu'ils s'appellent, un couple parfait. À la ville comme au travail, on va dire bonjour et merci à Sabine, notre réalisateur, et aussi Carole Martina Jolie qui est preneur de son. On n'oublie pas d'embrasser Lucidione et Valérie Autruffa qui sont aux caméras-lumière et bien sûr Grue. Et Verdiani qui nous rejoint ce matin sur Tantine, une production de Pascal, la Joubezhomme et le maquillage est assuré, comme vous pouvez le constater, si bien maquillé par qui ? Par Jen. Ça va Sabrina ? Très bien Nadine, j'étais en train de vanter les talents de Jen, comme vous pouvez le constater. Bien sûr. Mais elle atteint autre chose de toi. Ah bon ? Quoi donc ? Je te dirai d'ici la fin de l'émission. Ça va Sylvain ? Non, moi Sylvain, Janine a complètement transformé mon visage. Elle a bien maquillé ton rhume. Elle m'a dit Sylvain, il te faut quelque chose. Oui, oui. En revanche, elle n'attend rien de toi. Et toi Malek, ça va ? Elle n'attend rien de vous. Ça va très bien, on est mercredi, ça va très vite. Nos deux invités sont là sur le plateau de Tantine. Bravo ! Merci, merci. Bien évidemment, d'un projet de série sitcom, Le Marabout. Avant qu'ils ne nous présentent ce projet, ils ont eu un parcours élogieux tous les deux. Richard Soumou, bonjour Richard. Bonjour. Merci d'avoir eu votre plateau. Richard qui est comédien, réalisateur. Réalisateur, c'est Alain Delabi qui est réalisateur. Et le comédien c'est qui ? Le comédien c'est moi. C'est toi, et puis lui aussi, Alain Delabi, bonjour. Oui, bonjour. Comédien et réalisateur. Oui, c'est ça. Merci d'avoir regardé le plateau. Ça va les gars ? Très bien, ça va. Content d'être sur Tantine ce matin ? Oui, bien sûr. En même temps, on ne peut pas dire le contraire. Honoré. Honoré. Vous ne pouvez pas dire le contraire, sinon on vous met à la porte. Ce serait un peu triste. Nous allons parler du septième art, donc du cinéma. Et nous allons profiter, n'est-ce pas, pour brosser un tout petit peu vos carrières respectives. Pour ce 30 janvier 2013, on va souhaiter une très bonne fête à toutes les Martines. Bonne fête maman, elle s'appelle Martine. Bonne fête maman. Oui, il y a 40 Martina Jolie. Je ne sais pas si c'est Martine ou Martina. Bonne fête. C'est une famille, ça n'a rien à voir. On salue ton ex, Martine Aubry, si tu veux. Pas de problème, tu peux la saluer. Alors les Martines, elles sont sensibles, elles sont secrètes, elles sont intuitives, elles sont modestes. Elles sont très optimistes dans la vie. Bonne fête à toutes les Martines. Bonne fête aussi à Bartille et à Jacinthe. À propos justement du programme du jour, nous parlerons de cinéma, c'est vrai. Mais autre nouvelle aussi, le box-office, pas qu'en France, aux Etats-Unis, avec une télé-réalité dont Sabrina nous livrera le contenu de l'égalité sur les vrais maris d'Hollywood. On aimerait en savoir plus déjà, n'est-ce pas, Sylvain ? Oui, tout à fait, c'est intéressant. Mais je te vois plus en Dame Soleil ce matin, tiens, à propos de l'horoscope de nos invités. Et oui, et nos deux invités ont la chance d'être tous les deux versos. Ça fait une pierre deux coups, c'est bien. Ça me fait moins de travail, c'est pratique. Oh, le feignant, quelle honte ! Allez, en amour ! Alors, apparemment, je ne sais pas s'il y en a un qui est célibataire parmi vous, mais il y a une âme-sœur en vue. D'accord ! Voilà, donc c'est une bonne période. Et par contre, pour les couples, eh bien, oui, les liens se resserrent. Voilà, c'est peut-être parce que c'est l'hiver et que les gens ont besoin de se réchauffer. J'imagine, je suppose que c'est ça. Niveau travail ! Alors, c'est vrai, les versos sont connus pour être des gros bosseurs, ça, il faut le dire. Je confie. Et toutefois, vous avez perdu un petit peu de temps sur quelques détails professionnels sans intérêt. Mais, 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 ce n'est pas négatif du tout, puisque vous savez rebondir et que vous rebondissez d'autant plus. C'est vraiment génial. Voilà. Niveau santé, allez, bon, c'est normal, c'est l'hiver, une petite baisse d'énergie, c'est vraiment dû à un rhume ou à une petite grippe passagère. Mais, comme on dit, mangez des oranges et tout repartira du bon pied. Et en argent, alors en argent, c'est marrant, votre banquier pourrait vous proposer un placement avantageux. Eh oui ! C'est qu'à mon avis, alors, c'est qu'à mon avis, marabout et huit heures, ça va cartonner. Oh, je vous confirme. Parce que vous voyez une entre énergente, c'est qu'à mon avis, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Oui, exactement. Sylvain, on voit l'avenir dans les paquets de Kleenex et d'Orpais. Voilà, en fait, que des bonnes nouvelles. Il est un peu voyant, c'est le marabout de Normandie. Il est doué. Merci, Sylvain. Bon essai, en tout cas, voilà. Merci. Très bon. Pour cette chronique arnaque. Oui ! Voilà ! Et si on considère cette édition de Tanty, on commence avec Alan Delaby. Au départ, sportif, hein ? Oui. Je vais rester sportif, j'espère ? Ah, je continue à m'entraîner. Ah bah oui, parce que j'ai ouï dire que t'as joué dans JCVD. Oui, enfin, on va dire... En tant qu'au policier, il faut avoir un peu de forme. Oui, j'ai fait un petit passage, mais c'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. C'était un passage, quand même, dans JCVD, avec Jean-Claude Bandam. Applaudissements, quand même ! Oui, enfin, on va dire... Pour faire un clic, juste un colique, ça suffit. Oui, voilà, exactement, exactement. Voilà. Mais je dirais que c'était sympa, c'est une petite expérience comme ça. Je trouve que tu lui ressembles un tout petit peu. Ah bon ? Ouais. Ah bon, bah tant mieux alors. Mais bon, je préfère plutôt lui ressembler physiquement que sur certains points. En tout cas, t'as rien à lui envier, puisque t'as été athlète de haut niveau. Oui, j'ai été champion d'Europe de Nunchaku artistique, une discipline popularisée par Bruce Lee. Ah, Nunchaku, le truc, tu fais comme ça, avec un bateau. À chaque fois, ça me frappe, je sais pas comment tu fais. Oui, voilà, c'est ça. Tu me donneras des cours tout à l'heure. Sans problème. C'est un bon comment avec Sylvaire. Mais lui, c'était le kebab artistique. Attention, quand le kebab est très bon, il est très bon. C'est une discipline. Elle se respecte. On va y aller un peu plus vite, sinon on n'aura pas le temps. En 92, t'es début sur scène. Tout à fait. Et finalement, tu décroches plusieurs rôles. On parle de 500 environ dans toute l'Europe. En fait, 500 galas à travers l'Europe, avec les démonstrations en boîte de nuit, club, c'était une grande période de folie. C'est-à-dire que, bon, voilà, on va dire, il y a la période Bruce Lee, la période Jackie Chan. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu Jean-Claude Van Damme. Mais moi, je dirais plutôt que c'est pas ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. Parce que j'ai toujours adoré le cinéma. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma ? Faire du cinéma, en fait, c'est... Simulé avec des filles, pour des scènes... Non, pas du tout. J'aime bien. En fait, je suis très camélon. Tu peux leur dire. Oui. Vas-y. Tu peux leur dire. Vas-y, on t'a proposé un... Allez, allez, allez. On va dire, on va dire que non, on va dire que c'est vrai. Bon, bah, on est comme... On est le 7e art, c'est un métier qui est... Oui, bien sûr. Et ça, je te l'attrape pris. Non, 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 mais en fait, non, le cinéma, c'est vrai que c'est une passion. Et avant tout, c'est le rêve, c'est donner du rêve aux gens. Tu es même allé jusqu'au Canada, justement, pour parfaire... Non, j'ai eu la chance d'être repéré par un producteur de bonne renommée. Quand j'étais petit, je prenais les cassettes vidéo, là, dans les vidéoclubs. Voilà, et il est venu me chercher à l'aéroport. Et ça a été un choc, c'est magnifique, c'est une expérience. Et c'est trois semaines fantastiques avec une équipe formidable et assez des bosseurs. Et c'est une très belle expérience. Et puis de devant, tu es passé derrière. Tout à fait, tout à fait, exactement. Oui, je suis passé derrière, c'est vraiment... Septième art, à travers des co-métrages, par exemple. J'ai vraiment du culot de faire un long-métrage, voilà, avec... Il y a des co-métrages d'abord, il y en a beaucoup, comme Mourir d'aimer. Mourir d'aimer, c'est venu après, c'est un drame. J'ai eu la chance d'être avec une très grande actrice. Une très grande actrice internationale. Oui, la Catriona McCall, qui est l'égérie de... Enfin, on va dire, si je puis dire, parce que si elle nous regarde, c'est dans les films d'horreur de Lucio Foussi. Mais moi, elle m'a marqué plus dans un rôle dans les années 80, une série qui s'appelait Noirs sont les galaxies. C'était du sci-fi, fantastique. Et franchement, j'ai eu la chance de pouvoir l'approcher, de travailler avec elle. Et c'est vraiment une actrice formidable. Elle a un cœur comme ça. Un mot également sur Richard Soumbou. Tu es originaire du Congo. Tes débuts, c'est dans la danse, la musique. Oui, exactement. Tu fais le beau sur scène. Comme tout congolais. Comme tout congolais. Comme tout congolais et autres. Là, ce mot, c'est... C'est-à-dire que tout le monde, tout ça. Tu as participé à plusieurs projets de danse, d'ailleurs, dans les années 90. Et tu as participé notamment à Basslin Boys. Basslin Boys, oui. C'est vrai ? Juste après M. Deschavannes. On a recomposé le groupe. Oui. Et on a d'ailleurs quand même fort fonctionné ici en France. C'est pas vrai. Oui. Et tu es cariocasse aussi. Cariocasse. On a eu le groupe Fortuna, qui a été numéro un en Suède, Belgique, Hollande, Luxembourg, Suisse aussi. Pour ne citer que cela. Et puis, il y a eu ta rencontre avec Alan Delaby, voilà. Qui a abouti ensuite au cinéma. Vous avez travaillé ensemble. Vous avez fait, vous deux, des coups bas, notamment dans des courts-métrages, des démos, des longs-métrages. On ne va pas sortir toutes les quatre rôles aujourd'hui. Tu es l'un des acteurs principaux de 8 Hours. Tout à fait. Où tu joues le rôle d'un bandit. Un bandit, mais le gentil bandit. Le gentil bandit, d'accord. Alors, c'est un court-métrage qui a été écrit par toi. C'est quoi, 8 Hours ? Alors, à la base, 8 Hours, pour m'en faire courte, c'était un court-métrage qui, par challenge, on a transformé en long-métrage. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Et nous avons d'ailleurs la bande-annonce qui passe en même temps, qui a eu un joli petit succès. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité de gagner des DVD. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. De 8 Hours. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer une de vos plus belles photos. Voilà, je vais y arriver. Sur facebook.com slash tantinetv, bien sûr. Aujourd'hui, tu produis et interprètes le marabout. D'où votre présence sur le plateau en projet de série sitcom. Parlons-en, justement. C'est quoi le marabout ? Le marabout, en fait, c'est une idée qui est venue de nous deux. En fait, voilà. Parce qu'on est très... On est en binôme. Fusionnel. Fusionnel, voilà. On peut parler de fusion. Voilà. Et en toute sincérité, c'est vrai que le premier contact qu'on a eu tous les deux, la première fois où on s'est rencontrés, on a senti qu'on allait un jour travailler ensemble et être très proches. C'est énorme. Voilà. Par rapport à... Parce qu'on est des hommes de cœur. Nous, ce qu'on favorise plus, c'est vraiment le côté humain. Voilà, c'est plus important. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de gens qui comprennent ce genre de fusion. Mais en fait, c'est vrai que le marabout, c'était dans un délire. Comme ça, on s'amusait à se filmer, comme ça, des petites vidéos avec notre Mac. Très comique, d'ailleurs. Voilà. Et donc, Richard, il m'a dit, écoute, voilà, on a une petite idée, on va la développer. Et c'est vrai que... On sait que la vie quotidienne, parfois, nous réserve des belles surprises. Et on a des spécimens. Donc, ça fait que ce qu'on a écrit dans le marabout, c'est vraiment des choses existentielles. Alors, pour mieux comprendre un peu vos propos, on va illustrer, justement, tous ces dires avec la bande-annonce qui nous présente... C'est un teaser, non ? C'est un teaser, c'est un teaser. C'est un teaser, oui, qui présente... Format sitcom. Voilà, le format sitcom, le marabout, bientôt disponible, quand, où, on le saura. Je suis vrai, marabout ? Tu fais quoi, là ? En attendant, on doit trouver un job, et vite. Ah bah là, je te le fais pas dire, mais... Cette fois-ci, je crois qu'on est vraiment dans la trisse. Tu vas prendre le produit, et puis après ça, ton bonhomme, il va augmenter des façons la crosse et cote ! L'OUS ! Si vous avez un problème, venez voir le grand marabout d'ungu batoumbala ! 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 Eh eh ! Eh bah dis donc, ça, tu l'as cherché bien loin ! Bah on a prédit ! T'es encore là, toi ? C'est exact ! Ce programme aurait toute sa place sur cette chaîne ! Oui, oui ! Sur Télésud, et je suis beaucoup de chaînes d'ailleurs, c'est le but de votre présence aujourd'hui ! Oui, bien sûr, parce qu'on a d'autres épisodes écrits, mais disons que ce qui est normal en tant que producteur réalisateur, quand on lance un projet, bon, on investit notre argent, ce qui est sûr, et donc voilà, on prend un risque minimum quand même, donc c'est pour ça que... Mais par contre, c'est vrai que, sans trop lancer de fleurs au projet, ça c'est original, c'est audacieux, c'est comique ! C'est comique, voilà ! C'est l'autre côté des marabouts ! Mais avec un grand respect, je dirais que... De la communauté marabout, que nous respectons ! Voilà ! C'est une parodie, nous ne faisons pas, c'est pas... C'est pas une dénonciation ! Voilà, nous ne jouions pas à la communauté marabout ! Non, voilà ! C'est une parodie ! C'est du cinéma ! C'est du cinéma ! Voilà, exactement ! Et puis bon, c'est sûr qu'on espère avoir un soutien, un soutien de la communauté africaine, et puis voilà ! Ah c'est sûr, ça ne manquera pas, il faut juste qu'on communique un peu plus, sans tout couper Sabrina ! Je passe la parole à Malek, on n'a pas beaucoup de minutes ! On y va, anniversaire ? Elle a une question très intelligente, j'espère qu'on aura le temps pour ça ! Ouais, tu la poseras chez toi ! Allez ! Christian Bale ! On en a parlé tout à l'heure, acteur magnifique ! Quoi de plus beau pour un acteur de jouer un super-héros comme Batman ? Hein ? Tout est dit ? C'est le pied ! C'est peut-être vos générations Phil Collins ? Oui ! Oui tout à fait ! Against All Odds ! Qui a été repris par Macaré, mais c'est lui l'original ! Regardez juste un petit extrait à l'époque où il avait une coupe de cheveux de joueur de foot allemand ! C'est allemand, pourquoi allemand ? Regarde ! Regarde la coupe ! Regarde la coupe ! Regarde la coupe ! How can I just let you walk away ? Just let you leave without a trace ? When I stand here taking every breath with you ? You're the only one who really knew me Ça donne pas des frissons ça ! Ah si ! Moi à tous les coups ça fonctionne ! Belle scène d'amour dans un bon film ! Ouais ! Exactement ! Eh bah dis donc ! Tu attends le rôle d'ailleurs ! Oui ! On reste dans le cinéma ! Gene Hackman, 82 ans ! Une carrière de fou ! Une autre génération ne sait pas ! Il a commencé dans Superman ! Lex Luthor ! C'est lui l'original ! Bon c'est vrai que ça a un peu vieilli au niveau des effets spéciaux mais quand même ! Ennemis d'Etat avec Will Smith ! Quel film magnifique ! On passe à l'historique rapidement ! Pourquoi pas ! 2003 ! Tu connais un peu la Belgique ! Bien sûr ! On en parle beaucoup en France ! Le mariage homosexuel est autorisé en Belgique ! Il y a 10 ans quand même ! Ils ont un peu d'avance ! Bon l'adoption n'était pas encore faite mais ça a été réglé en 2005 ! Voilà ! Et pour finir ! Et c'est quoi les mariés là sur le petit écran ? C'est le mariage gay ! Voilà ! S'il faut que je te traduise chaque image on va jamais s'en sortir ! 30 janvier 2007 ! Bill Gates ! Un des rares milliardaires dans le monde ! Qui reverse beaucoup de ses biens à l'Afrique ! À des actions humanitaires ! Il peut nous aider Bill Gates ? Ah ça serait bien ! Et donc il lance Vista ! Windows Vista en 2007 ! C'est pour avancer sur les outils de sécurité ! Parce que les PC sont un peu parfois malheureusement des ouvertures ! C'est vraiment son bonnet ! Ça ressemble à notre Nabda ! Bah oui ! C'est pour ça que je choisis cette photo ! C'était son époque Masoko ! Voilà ! Voilà pour un 30 janvier ! Je finis peut-être avec... Tout le monde ne comprend pas ce que tu dis ! Mais moi-même ! Je ne sais pas ce que je dis ! On pourrait finir... La famille comprend ! Ah là là ! C'est dommage ! On finit avec nos invités peut-être d'Adhaniv ! Alain, tu es né le 3 février ! Oui ! Alors, savais-tu qu'en 1794, le 3 février, l'esclavage est aboli en France ! Ah ! C'est pas mal ! On parlait du Canada tout à l'heure, Richard ! Et bien le Canada est déclaré pays indépendant en 1841 ! Et je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui nous regardent ! Il y a beaucoup aussi d'acteurs et de chanteurs francophones au Canada ! Et bonjour ! Voilà ! Ta tête, c'est... Qu'est-ce que j'ai à foutre, j'ai l'impression ! C'est dans la tête que tu tires ! Je suis dans mon monde ! Dans mon monde du marabout ! C'est ça ! J'ai envie de tous vous batumbaler ici ! Ouais ! Batumbala, dungu, wasabangavate, batumbala ! Batumbala, dungu, wasabangavate, batumbala ! Eh eh ! Voilà ! Dites-nous à la drogue chez vous ! Deux... Non à la drogue ! N'importe quoi ! Deux acteurs magnifiques ! On vous offre le DVD de 8 Hours ! Et bien sûr, à propos du marabout, c'est bientôt sur les chaînes ! En tout cas, on espère, car vous êtes encore en pleine démarche ! On se bat, on fait le paquet ! Au niveau des chaînes françaises et même africaines qui nous suivent ce matin ! Oui, bien sûr ! Si vous êtes intéressés par la sitcom Le Marabout, vous pouvez les contacter à travers l'adresse www.etaos.be. B.E. 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 Tout à fait ! Et si on parlait avec Sabrina d'autres choses ? On reste dans le secteur... Ça c'est juste du grand n'importe quoi, Sylvain ! Merci ! Sylvain, on décède en direct, t'arrives comme ça ! À propos du box-office ! Oui, le box-office ! Donc on reste donc en France, avec la sortie du film « Aujourd'hui » d'Alain Gomis, qui est métisse franco-sénégalais et qui nous propose donc son troisième long métrage « Aujourd'hui » qui raconte la vie d'un homme qui apprend qu'il va mourir, aujourd'hui. Donc on passe par les dernières étapes de sa journée en fait. On a quelques petits extraits à la bande-annonce de ce film. Sylvain ? Sylvain, quelqu'un ? Baratou ? Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir dire au revoir à Sylvain. Tu vois, c'est ici que l'amour est venu te chercher. Écoute, ça c'est, fais ce que tu as à faire. Tu as le temps de marcher tranquille... C'est vraiment une idée du film d'Alain Gomis. Alain Gomis, effectivement, aujourd'hui, donc un film qui est actuellement en salle, donc plus qu'à se rendre sur internet. Alors moi, le film que j'attends, la télé-réalité en fait, c'est les vrais maris d'Hollywood. The real husband of Hollywood, tu parles de ça ? Avec Nick Cannon, Kevin Hart, Robin Tink, Joanne Martin, que des beaux gosses les filles, je vous assure. Comme vous pouvez le voir sur le petit écran. Et en fait, c'est une série télé-réalité qui est un petit peu la parodie d'une série qui s'appelle The Real Housewives of Atlanta, qui raconte la vraie vie des femmes d'Atlanta. Donc eux, finalement, ils ont décidé un petit peu de se mettre à leur place et de dire qu'en tant qu'homme, homme-marie de célébrité, ils ont aussi une vie bien spéciale. Et donc, on a un petit teaser qui nous présente un petit peu ce que ça va donner. C'est la deuxième saison. Donc elle a débuté depuis quelques jours sur la chaîne nationale BET, un succès bien sûr assuré pour le lancement de cette nouvelle édition. « The Real Husband of Hollywood » avec vraiment tout ce qu'il faut, embrouille, jalousie. On se retrouve vraiment dans The Real Housewives. C'est un petit peu le même concept maintenant chez les mecs avec des beaux gosses. Donc j'espère qu'on aura sur internet la chance de pouvoir voir quelques épisodes. Pas de sortie officielle pour l'instant en France. – Et bien dis donc, merci Sabrina pour cette actualité très très vite faite en tout cas. Mais puisque vous avez des titres, ou bien rejoignez-nous sur notre Facebook. Et puis vous aurez plus d'amples informations à propos de ce qu'ils nous ont écrit tout à l'heure. Nous allons encore vous remercier bien sûr. Et puis n'oubliez pas de mentionner, si on a la possibilité de diffuser vos photos, c'est important toujours d'avoir votre accord. Facebook.com slash Tantine TV. Alors reparlons avec nos deux invités, Alan et Richard. Aujourd'hui que vous avez donc réalisé ce pilote, j'imagine que vous attendez, c'est vrai, des chaînes qu'elles achètent votre projet. – Tout à fait. – Mais est-ce qu'au niveau des comédiens, vous êtes plein ? Vous passez plus de casting ? – Là en fait, disons que si. Parce que pour le Marabout, c'est quand même une série. Donc on va avoir besoin de comédiens, comédiennes, c'est sûr. – Parce que ça va tourner tout le temps ? – Oui bien sûr, bien sûr, c'est toujours… – Avec les deux acteurs principaux ? – Voilà, en fait, c'est Yvon et Jacques, ces deux personnages, ces deux amis, en fait, qui se retrouvent au chômage. Et en fait, ils ont envie de s'en sortir et ils disent… – Essayez de nous faire un truc là, justement. C'est vrai qu'on… – On live ? – Ouais. Ces amis qui essayent de s'en sortir. – On est vraiment dans la merde, hein ? – Ouais, je te le fais pas dire. – Qu'est-ce qu'on va faire là ? T'as une solution ? – Tu ne m'as pas parlé de… de Marabout, toi ? – Marabout… Mais oui ! Marabout, mon cher ! On va se faire de la tune avec les grigris, les potions maliques ! – Ouais, mais je reste toujours sceptique ! – Hé, hé ! J'ai même le slogan ! Écoute ! Batoumbala, batoumbala… Batoumbala, dungu wasabangavate batoumbala… Batoumbala, dungu wasabangavate batoumbala… Eh, eh ! Ça va cartonner ! – N'importe quoi ! – N'importe quoi ! – N'importe quoi ! On vous rappelle que c'est vraiment une parodie, donc c'est à prendre avec un large sourire, que vous soyez en Afrique ou bien ici, et j'espère qu'on attendra parler très très vite, n'est-ce pas ? – On adore l'Afrique, moi j'adore l'Afrique, et puis bon, mon frère aussi, hein ? T'as l'air de fric ! – Oh ! Oh ! – C'est ce que t'as dit ! – Richard, répond ! – Le fric n'est pas une finalité en soi ! – Oh là là, ça c'est bien dit ! – C'est un moyen ! – Merci en tout cas d'être venu ! Malek, tu vas peut-être présenter le DVD ? – 8 Hours ! – Voilà, je vous propose… – Disponible en DVD, partout ? – On va dire que pour l'instant, vous pouvez le commander via le site 8 Hours, et là on est en phase de distribution, voilà. – Super, merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Tartine ! – Ouais ! – Merci à vous ! – J'espère très bientôt à la télévision, donc on regarde cette sitcom ! Demain, nous vous présenterons le magazine Koundan Mag, qui vient de la Côte d'Ivoire avec sa directrice de publication. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments sur Télésud bien sûr, en espérant que vous serez nombreux à nous envoyer vos plus belles photos sur notre site. On remercie l'équipe technique et vivement demain à la même heure, et bien sûr sur la même chaîne Télésud. Salut ! – A demain ! – Ouais ! – Qu'est-ce qui t'intrege ? – FON GORDON Business – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501